Lehman Brothers, Subprimes, Credit Crunch, des noms et des termes qui ne sont pas nés en 2008, mais qui en tout cas ont été très largement diffusés à partir de cette période dans la presse. Et ce, pour une bonne raison, ils étaient tout simplement liés à la crise financière qui trouve alors ses origines dans le secteur immobilier. Son impact macroéconomique a été amplifié par une financiarisation qui a effectivement handicapé particulièrement les banques américaines et les banques du monde entier, à cause en particulier de ce qu'on a appelé la titrisation extrême qui a rendu le système plus opaque, plus difficile à comprendre et à cause de ce qu'on a appelé la banque parallèle, aux Etats-Unis on appelle ça le shadow banking qui a poussé un degré d'irresponsabilité supplémentaire. Ce rendez-vous proposé par Ascoma, Juto Husson et le Monaco Economic Board aura aussi permis de lever le voile sur certains doutes. Non, la crise de 2008 n'est pas la plus importante. celle du siècle dernier de 1929 avec son fameux jeudi noir et son krach boursier demeure la mère crise. L'impact macroéconomique récessif a été d'une puissance sans équivalent dans l'histoire du temps de paix et puis au niveau bancaire, financier, etc. Un tiers des banques a fait faillite, les gens n'avaient pas de garantie des dépôts à l'époque donc ils perdaient même sur leur encaisse monétaire en partie. Vous avez eu une crise véritablement mondiale parce que les prix des matières premières se sont effondrés, le chômage a été massif, les pays européens ont été très frappés par le retrait des capitaux américains d'Europe, au premier rang desquels évidemment l'Allemagne. L'Allemagne, comme beaucoup touché également il y a dix ans par la crise de 2008, plusieurs enseignements ont pu être tirés notamment dans le domaine de la gestion mais les conséquences de 2008 ne sont pas uniquement liées au secteur économique, bancaire, financier. La preuve avec l'émergence du populisme dans plusieurs pays.